bonjour à tous alors aujourd'hui on va réaliser cette jolie écharpe châle au crochet alors moi si j'ai mis une pelope j'en ai vécu normalement elle doit être beaucoup plus grande évidemment pour faire le tour complet donc cette partie là sera vraiment beaucoup plus grande moi je vous montre l'étape à réaliser et après vous faites la longueur que vous voulez évidemment donc c'est asymétrique on commence à la pointe et on a grandi au fur et à mesure de toute façon vous voyez la forme des rayures donc voilà ce qu'on va réaliser alors ici ça fait 110 cm alors évidemment vous allez faire minimum 150 180 forcément moi je vous montre un échantillon enfin c'est un bon échantillon un grand échantillon et là évidemment ce morceau ici sera de plus en plus grand et j'ai réalisé donc des briques croisés et de rendre briques normales voilà c'est vraiment super facile à la portée de tous et surtout vraiment facile à réaliser est vraiment rapide et avec une couleur dégradée voyez c'est vraiment sympa alors cette laine n'existe plus c'est l'art vert c'est la variété l'ancienne variété de chez action il me reste des pelotes donc voilà donc j'ai fait ça avec donc voilà à vous de réaliser la grandeur que vous voulez donc vous conseille de 800 à 1000 mètres de fils pour le réaliser avec n'importe quel crochet n'importe quel fil c'est vu qu'ils voyaient mais une laine dégradée n'y ira vraiment très bien ce sera vraiment plus joli avec une jolie laine dégradée comme celle ci donc voilà ce qu'on va réaliser et je vous le montre avec une jolie couleur claire pour bien voir où je pique alors pour les débutants je vous conseille de mettre un marqueur parce qu'il y aura un côté en fait qui va être toujours d'augmentation et l'autre côté va rester droit donc on va faire une deux trois quatre maille en l'air quatre maille en l'air correspond à la première bride à jeter on va aller dans la première et on va faire une bride et deux brides on va tirer le fil comme ceci là c'est le premier rang de préparation maintenant une deux trois mailles en l'air on retourne le travail là c'est la première bride on va dans la seconde bride ici et on va faire une bride à jeter là où il y avait la bride le long là ici oui tout au début un petit trou là ici vous allez faire votre bride croisé ici ça fait qu'on a fait une augmentation et on va terminer par une bride dans la troisième maille en l'air de départ donc comme ceci là vous avez marqué ici le côté où il y aura le marqueur il n'y aura pas d'augmentation en fait comme ça vous aurez un guide mais vous n'êtes pas obligé de le mettre de le changer à chaque rang ça sert à rien c'est juste pour vous montrer comme ceci là on va faire une deux mailles en l'air on retourne donc là c'est la première bride la suivante une bride la suivante ici une bride et là on avait nos trois mailles en l'air on va piquer ici on va faire une bride et deux brides comme ceci là on va recommencer à rendre brides croisés on va faire une deux trois mailles en l'air n'oublie pas que la dernière on fait deux brides pour une augmentation on retourne pas dans celle ci là ce qu'on va revenir dessus la suivante une bride on va revenir ici où il y avait trois maignons l'air et on va faire une bride là on a fait notre groupe de brides croisés on saute la suivante celle d'après une bride on retourne c'est qu'on a souhaité on va faire une bride devant voyez et on a terminé par une bride dans la deuxième manière l'air de départ alors pourquoi pas on n'en fait pas trois parce que ça ça gondole trop donc voyez ce que ça donne là une deux mailles en l'air on retourne là c'est marqueur on fait pas d'augmentation donc là vous faites à chaque fois bride sur brides tout simplement brides la suivante une bride la suivante une bride pas d'augmentation là on arrive à la fin on va faire une augmentation ici d'accord là on va faire deux brides une et deux une deux trois mailles en l'air la bride suivante ici une bride on va faire une augmentation à la racine des trois mailles en l'air qu'on a fait ici si vous voyez on va faire ici notre bride comme ceci et ça fera une augmentation là on saute la maille en l'air qu'on a sauté ici là il ne reste trois on saute la suivante une bride on revient dans la maille dans la bride qu'on a sauté et on fait une bride croisé à l'intérieur et à chaque fois vous devez vous trouver à chaque fois avec vous terminer par une bride à la fin ici je vous montre du bon côté alors le côté endroit envoyé le côté envers ça fait des espèces de petites bosses derrière enfin ça se voit pas c'est juste voilà pour vous montrer là ce que vous pouvez faire c'est marqué hop tous les dix rangs pour savoir où à vous votre repère où il n'y a pas d'augmentation voyez c'est super facile là on fait une de maille en l'air là à rendre une normale donc sur chaque bride ont fait une bride tout simplement une et ce charpe et chale ça se porte vraiment dans le sens il y a plusieurs vraiment position pour le porter ici et là il ne reste une on a les brides croisés là on est côté augmentation donc ici dans la deuxième manière de départ la troisième manière de départ pardon on va faire une bride et deux brides là au début on a une bride croisés à rendre brides deux brides croisés à rendre brides trois brides croisés maintenant le prochain rond va avoir quatre brides croisés il ya une deux trois mailles en l'air par contre quand on va faire les brides croisés on fait toujours trois mailles en l'air ici sauf où il ya le marqueur ici où il n'y a pas d'augmentation vous faites que deux mailles en l'air ici vous en faites trois on saute donc celle ci là on va dans la suivante une bride on retourne à la première c'est vraiment la première ici et on fait une bride croisés on saute la prochaine bride la suivante une bride on revient la première on fait une bride croisés on saute la suivante une bride on retourne dans celle qu'on a souhaité une bride croisés à chaque fois quand vous arrivez à la fin il vous faut impérativement oups désolé pour l'appel j'ai oublié de couper le son bon sinon comme je disais à chaque fois quand il y a les brides croisés à chaque fois à la fin vous devez avoir trois brides donc on saute la suivante celle ci une bride on fait une bride ici et là c'est côté pas d'augmentation ici d'un deuxième maillard départ on va faire une bride vous voyez tout doucement ça augmente comme ceci allez je monte en dernier rang n'oubliez pas j'ajouterai en bio sous la vidéo une vidéo qui explique comment améliorer vidéo vous pouvez zoomer vous pouvez faire plein de choses vous verrez ce sera bien pratique pour celles qui ne connaissent pas là on est côté sans augmentation donc là une de mailles en l'air et la bride sur bride donc on ne pique pas ici on pique à la suite juste là et là on va faire des brides sur bride je vous dis il faut au moins 800 à 1000 mètres de fil ans ça dépend vraiment si vous voulez grand pas moi je vous dis il est plus petit que prévu ainsi pour vous montrer le la forme là on va arriver à la fin côté augmentation ici et on va terminer à chaque fois dans on va faire deux brides dans la troisième maille à l'air de départ donc une bride et deux brides dans un endroit donc voilà ce que ça donne allez une deux trois maille en l'air donc là c'est la première brides ici la seconde une bride on retourne au pied ici et là sachez que ça fait une augmentation en fait tout simplement on saute une la suivante une bride on revient dans la première qu'on a sauté c'est pratique pour montrer le tuto parce que comme c'est tout petit au début comme ça je peux vous montrer plein de rang on saute une la suivante une bride dans tous les cas il vous faut absolument trois brides à la fin voyez ici il reste trois brides si vous n'avez pas trois c'est que vous êtes planté dans le motif là vous souhaitez une bride la suivante une bride on retourne dans la première on fait une bride et on va faire une bride dans la seconde maille en l'air de départ comme ça comme ceci donc voilà ce que vous devez obtenir et là vous enlève votre marqueur vous remarquez ici là pas d'augmentation et l'augmentation donc évidemment à chaque début quand vous êtes de ce côté à chaque début et fin de rang à chaque fois une augmentation donc voyez là on avait une bride croisé deux brides croisé trois brides croisé quatre brides croisé la une deux trois quatre cinq et la prochaine fois à rendre bride et ensuite il y aura six brides croisés donc voilà tout ce qui à prendre pour ce joli point qui vraiment très sympathique c'est vraiment agréable à faire j'avais déjà commencé je voulais vous le faire le tuto et puis j'avais arrêté hop donc voilà voyez tout doucement ça augmente et à la fin vous aurez un très grand bout et je vous dis à mètres cinquante minimum minimum un mètre cinquante ou un mètre quatre vents pour faire tout le tour de votre corps et évidemment ça fera comme un châle en fait donc voilà j'espère ce petit papa vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos salut à tous et n'hésitez pas à me liker donc mettre un petit pouce partager la vidéo et mettre un petit commentaire si vous êtes ce tuto vous a plu salut